Il est temps que tu voyes au-delà de tes limites, il est temps que tu voyes au-delà de tes capacités, il est temps que tu voyes car il est capable de faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Frère, dis-moi à quoi tu penses, je vais te dire à quoi tu vas ressembler. Dis-moi à quoi tu penses tout le temps, je vais te dire à quoi tu vas ressembler. Tu sais pourquoi tu as une mine bizarre, c'est parce que tu as des pensées bizarres. Tu sais pourquoi tu ne souris jamais, c'est parce que dans l'intérieur tu es fâché. Tu sais pourquoi tu n'es pas attrayant, c'est parce que tu as des pensées qui sont mauvaises. Pense bien et tu auras une belle vie, vois bien et tu auras une belle vie. Pense bien et tu auras une belle vie. Un homme qui se rejouit le matin dedans, dehors il sourit à tout le monde, mais celui qui détend et fâché ne va saluer personne. Tu es le monde que tu as à l'intérieur. Quel est ton monde à l'intérieur ? Quel est ton monde à l'intérieur ? C'est pourquoi vous allez voir un basketeur, il veut jouer au basket. Il n'a même pas le ballon, il fait ça. Il n'y a rien. Pourquoi ? Si je vois le faire, je le ferai. Mais si je ne me vois pas le faire, je ne le ferai pas. C'est pourquoi même un boxeur qui va gagner, sa manière de monter sur le ring révèle qu'il va gagner. Parce qu'il s'est déjà vu gagner, il monte comme un gagnant. Mais celui qui voit qu'on l'a tapé, il monte comme si on l'a tapé. Mais tout s'est passé dans l'imagination. Mais l'imagination finira par devenir réalité. Parce que comme tu l'as cru, c'est ce qui va t'arriver. Et comme tu l'as vu, c'est ce que tu verras. Tiens ton voisin, tu vois quoi ? Dis-lui, tu vois quoi ? La chose que tu demandes à Dieu, est-ce que tu la vois ? Si tu ne la vois pas, tu ne crois pas. La foi amène toujours les choses qui ne se voient pas à l'existence. Et la première existence des choses, ce n'est pas dans la vraie vie, c'est en toi. Donne-moi un amène. C'est pourquoi l'imagination est une grossesse. Vous voyez ce que je vous ai montré là ? C'est une grossesse que je porte tous les jours. C'est une grossesse que je porte tous les jours. Tous les jours, je la porte. Elle est en train de mûrir. Et un jour, tu vas entrer dedans, tu vas danser dedans, tu vas chanter dedans. Un jour, tu vois le truc que je t'ai montré là ? Tu vas entrer dedans, va te recevoir dedans. C'est la grossesse. Et tous les jours, je nourris la grossesse. Et comment nourrit la grossesse de la foi ? C'est par la parole positive. C'est la parole de foi. C'est par la louange, par les actions de grâce, par la folie, par des actions. Et par l'évolution, et par la progression, et par le travail. Tu travailles, et tu nourris. Et un jour, tu enfantes notre commis réalité. Que Dieu te donne d'engendrer ce que tu reçois dans ton esprit. Que Dieu te donne d'engendrer ce que tu vois. Que Dieu te donne d'engendrer ce que tu as dans ton esprit. Et je prie que Dieu puisse ensementer ton esprit. Tes rêves, tes visions, tes rêves, tes visions. Je vais être le pasteur des hommes qui ont des grains de vision. Il est temps que tu vois au-delà de tes limites. Il est temps que tu vois au-delà de tes capacités. Il est temps que tu vois car il est capable de faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous demandons et pensons. C'est pourquoi des fois dans ta vie, tu vois que Dieu ne fait que travailler tes pensées. Tu dis pourquoi ? Parce que si tu penses bien, tu vivras bien. Et si tu penses mal, tu vivras mal. Mes frères, beaucoup prier c'est bien. Mais il faut prier en ayant des bonnes pensées. Les pensées négatives détruisent la prière. Les images négatives détruisent la prière. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra. Donc le doute empêche de recevoir. Mais la foi permet de recevoir. Et quand on croit qu'on va recevoir, on s'imagine en train de recevoir. C'est pourquoi quand quelqu'un veut te donner une chose, il dit prends directement avant même que la bouteille n'atteigne ta main. Tu fais ça parce que tu crois que tu vas recevoir. Pourquoi tu étends ta main quand tu demandes ? Parce que tu te vois en train de recevoir. C'est pourquoi tu tends la main, même si la main est vide. Mais tu sais qu'elle va rentrer pleine. C'est pourquoi tu fais ça. Et quand tu demandes beaucoup, tu fais toujours ça. N'est-ce pas ? Tu demandes beaucoup, souvent tu fais comme ça, non ? Parce que tu t'es déjà vu en train de recevoir beaucoup. C'est pourquoi tu fais ça. En soi, c'est l'image qui détermine l'action. Manda Labrasaya. Mes frères, vos pensées, il y a quoi dans vos pensées ? Regardez encore. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Lorsqu'un impudique convoite une femme, qu'est-ce qu'il voit ? Il se voit coucher avec la femme. Il se voit déshabiller la femme. Il se voit en train de coucher avec elle. Il ne s'arrête pas à convoiter. Non, une émotion. Il va au-delà. Et Dieu dit, lorsque dans ta tête, tu as couché avec elle. Donc, tu t'es imaginé en train de coucher avec elle. Tu as couché avec elle. Pourquoi ? Dans le monde spirituel, l'imagination est égale à l'action. Donc, ce que tu vois, tu l'as fait. Si Dieu peut condamner des pensées d'adultère, il peut approuver des pensées de foi. Si quand tu convoites une femme, tu pêches, si aussi quand tu vois des grandes choses, tu fais bien. C'est pourquoi, opérer dans la bonne imagination, 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 de la même manière que Dieu voit les mauvaises pensées, il voit aussi les bonnes. Donne-moi la main. J'avais dit à Dieu ceci, si tu condamnes les mauvaises pensées, tu dois bénir les bonnes pensées. Dieu n'est pas que le Dieu qui ne cherche que le mal, il voit aussi le bien. Si tu penses mal, péché. Tu penses mal, péché. Tu penses mal, impédicité. Si je pense bien, exhaustement. Dieu n'est pas là que derrière tes mauvaises pensées, il est aussi derrière tes bonnes pensées. Si convoiter est égal à action, donc aussi bien voir est égal à prier. Frères et sœurs, frères et sœurs, quand un homme convoite une femme dans le péché, il pense à elle longtemps. Et il pense à elle longtemps. Et s'il continue à penser à elle longtemps, il peut même tomber physiquement. Mais pour Dieu, même si tu n'es pas tombé physiquement, tu es déjà tombé en pensée. Pareil aussi, quand tu veux que Dieu fasse une chose, concentre-toi sur la chose. Concentre-toi, concentre-toi. Et cela va finir par arriver. De la même manière que l'imagination mauvaise engendre le péché, la bonne imagination de foi engendre la bénédiction, les miracles, les prodiges et la percée. Ne concentre pas tes pensées sur l'impureté. Concentre tes pensées sur des grandes choses, l'évangélisation, la sainteté, les signes, les prodiges et les miracles. Et les choses que tu vois, tu vas les enfanter. Je prie avec ces images-là, je prie avec cette vidéo-là, je la mets, je la mets. Dans ma chambre, dans mon bureau, j'ai mis la carte du monde, la carte de l'Afrique, la carte de Kinshasa, la carte du Congo. Et je prie, et je prie, et je prie. Et sur mon Facebook, derrière moi, j'ai mis tous les drapeaux possibles pour dire à Dieu, je crois à un ministère international. Je crois à un ministère international. C'est pourquoi j'ai mis mon visage ici, derrière moi j'ai mis les pays, pour que toutes ces ambassades me respectent, pour que tous les ministres me respectent. Et qu'est-ce qui arrive ? Dans tous les pays, je commence à arriver. Tu vois, les ministres te cherchent, tu vois, on te cherche. Oh, le président t'a cherché, oh, les sénateurs t'ont cherché. Pourquoi ? Parce que dans ma vision, n'est-ce qu'il y a pas ? Quand j'étais un jeune, un pasteur, je priais, et puis je mettais les photos de tous les grands hommes de Dieu qui m'inspiraient. Ils étaient là, dans ma chambre, ils étaient là, leurs croisades, je mettais leurs foules, je mettais leurs affiches, et je me réveillais parmi eux. Je dormais parmi eux, et à force de me réveiller parmi eux, et de dormir parmi eux, je suis devenu parmi eux. Parce qu'à force de les côtoyer, tu commences à croire que tu seras comme eux. Donne-moi la main, tu regardes, ils ont des yeux, tu as des yeux, ils ont une bouche, tu as des bouches, tu dis, oh, moi aussi Dieu peux le faire, moi aussi Dieu peux le faire. Je prie que Dieu te donne la sagesse de créer un environnement de foi autour de toi, un environnement positif, un environnement qui te challenge, un environnement qui te pousse, un environnement qui te pousse à croire que Dieu peut le faire. S'il a fait avec les autres, il le ferait avec toi. Tu dois t'entourer de ta vision. Tu dois t'entourer de ta vision. Enlever autour de vous tout ce qui vous distrait. Tu es en train de construire une maison, mets le chantier de ta maison dans ton bureau. Mets ça, hallelujah, tu es en train de préparer un mariage, mets la photo de ton fiancé, mets la photo de ta fiancée. Tu es en train de chercher, elle est dans un pays, fais des recherches sur ce pays, au point où tu es dans ce pays, avant d'être dans ce pays, pour être dans ce pays. Et rabashayaba, le Seigneur te fera toujours visiter le désert avant le désert. Le Seigneur t'amènera toujours dans la dimension avant la dimension. Parce que tu dois arriver avant d'arriver pour arriver. Et Dieu fait ce voyage dans la tête, le voyage dans la tête, le voyage dans la pensée. Le Seigneur vient t'amener là où tu dois être en pensée et ensuite il va t'amener physiquement. Car si tu n'y es pas, tu n'y seras pas. Vie est la bonne. Hallelujah. Vie est la bonne. Il faut qu'on m'appelait. Il faut qu'on m'appelait. Il faut qu'il y ait un peu de ma vie qui sont l'une des forces de mon ministère. Une fois que j'ai vu, même si tout autour de moi contredit, je m'en fous. Ça aura lieu. Parce que celui qui a vu, a déjà vu et il a déjà eu. Et tu ne peux pas arrêter d'avoir parce que j'ai déjà eu. Vous venez toujours en retard. Celui qui est un visionnaire, on vient toujours en retard dans sa bénédiction parce qu'il a déjà eu. Quand tu combats la réception, c'est trop tard parce que j'ai déjà eu un esprit. Et le plus grand combat dans la vie, ce n'est pas recevoir physiquement, c'est recevoir un esprit. Car une fois que je l'ai eu en esprit, quoi que tu fasses, je l'en fous t'aiderai. Frères et sœurs, si Dieu peut condamner les mauvaises pensées, il bénit les bonnes pensées. Ayez des bonnes pensées. Si Dieu peut condamner les fantasmes impurs, il bénit les bons fantasmes. Alléluia. Oh, je me vois changer le Congo. Je me vois bouleverser le monde. C'est très bien, frère. C'est très bien. Il y a peu de gens qui pensent comme toi. Il y a peu de gens. Et quand ils ne disent pas que tu es orgueilleux, tu es rare. Tu es rare. Beaucoup de gens n'ont pas de grandes visions. Ils se contentent de manger et de boire. Mais toi, tu penses. Tu te vois en train de bouleverser le monde. En train de bouleverser l'Afrique. En train de bouleverser. Frère, j'ai vu ces choses que je vis. Avant de les voir, je les ai vues avant de les voir. Parce qu'il faut voir pour voir. Il faut, il faut. Si je sais que je vis, je l'ai vu. Il faut vu pour vivre. Il faut opérer dans le vu pour entrer dans la vie. Parce que c'est que je vis, je l'ai vu. Il faut vu pour vie. Oh, tape 5 personnes, disons, es au quota. Oh, sur internet, est-ce que ça entre, est-ce que ça entre ? Je demande des révolutions dans ta manière de prier, dans ta manière de voir, dans ta manière de vivre, dans ta manière de parler, dans ta manière de penser, dans ta manière d'imaginer. Vous connaissez l'histoire du déluge, n'est-ce pas ? Souvent, nous ne savons pas ceci. Que le déluge est envoyé sur la terre à cause des pensées. C'est pourquoi la Bible, il faut la lire calmement, mon frère. Regarde la preuve. Genèse 6, verset 5 à 7. Si Dieu peut détruire le monde à cause des pensées, il peut bénir le monde à cause des pensées. L'éternel vit, Genèse 6, verset 5. L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement, uniquement vers le mal. Ils ne pensaient jamais au bien. L'éternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Les bétails n'avaient rien à faire. Mais comme leur chef c'était l'homme, il devait suivre le chef dans sa chute. Aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Dieu s'est répandit d'avoir fait l'homme à cause des pensées de l'homme. Parce que Dieu connaît le pouvoir et la puissance de la pensée. Il sait que si un homme ne pense qu'au mal, il ne peut pas faire le bien. Si quelqu'un ne pense qu'au meurtre, il finira par tuer. Si quelqu'un pense au péché, il finira par commettre le péché. Et Dieu ne regarde personne sauf Noé et sa famille. Sa famille sont les seuls et Dieu les met de côté. Mais tout le monde est frappé à cause des pensées. Dieu n'a pas attendu qu'ils agissent. Mais rien que les pensées, il a détruit. Parce que penser c'est agir le pouvoir de la pensée. Si une pensée mauvaise, des pensées mauvaises ont engendré le déluge, des pensées bonnes fondées sur Jésus-Christ de Nazareth amènent des signes, des prodiges, des miracles, la bénédiction du monde, la bénédiction des nations. C'est pourquoi certains tu es étonné. Avant que tu finisses de parler, Dieu t'a exaucé. Parce que Dieu a lu dans ton cœur ta prière. Lorsque tu te tiens devant Dieu, Dieu n'est pas concentré que sur tes paroles et tes actions. Dieu est surtout concentré sur tes pensées et les visions que tu as en toi. Et c'est ce qui détermine le jugement ou la bénédiction. Regardez.